Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier tuto sur la série de tutos de Noël sur les personnages à partir de rouleaux de papier toilette. Donc j'espère qu'on n'avait pas trop marre, mais c'est le dernier, on y est. Alors, j'ai à nouveau la crève. Donc, a priori, c'est les tutos qui vous ont bien plu, donc je suis super, super contente. Ça me fait trop plaisir, puisqu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui m'ont dit, ouais, on va faire avec les enfants, on va faire avec les neveux, les nièces. Pendant les vacances, on va faire une activité, donc c'est super, je suis très, très contente. Et puis, voilà, une fois qu'on aura fini ça, on va encore faire plein d'autres choses. Voilà, je vais encore tester plein d'autres choses pour vous. Je fais une liste, je fais une liste, les tutos, et attention, il y en a. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour le dernier personnage ? Alors, comme vous allez le voir, dans le titre, on va faire un petit choriste, un petit chanteur de Noël. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le bobine pète son câble. Il va nous falloir un rouleau de papier toilette. Ça, comme d'habitude. Ensuite, il va me falloir peinture rose et blanche pour faire le visage. Tout ce qui est les yeux, la bouche, on va le faire avec feutre. Alors, pour ce cas, c'est bien, parce que le feutre, j'ai remarqué que ça bavait un petit peu. Et ensuite, il va nous falloir, par contre, cette fois-ci, de la laine. Et il fait des dérapages, il est en train de péter son câble. Et il va nous falloir un peu de papier blanc, un peu de papier épais type canson, comme ça, quoi. Alors, déjà, enfin, oui, blanc ou pas blanc, mais un papier qui soit un petit peu épais. Voilà, moi, je vais prendre un bout de ça. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Alors, déjà, je vais m'occuper du rouleau de papier toilette. Je vais faire mon petit mélange avec un peu de blanc, un peu de rose pour lui faire le visage. Alors, si j'ai le temps, je pense que je vais refaire certains de ces tutos. J'ai encore des idées pour améliorer. Et puis, c'est surtout que je les trouve super jolis. Moi, ça me plaît bien. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié le pinceau avec l'eau. Donc, je mets sur pause et je reviens. Voilà, je suis de retour. Alors, j'avais préparé l'eau et puis je l'avais oublié. Alors, déjà, je vais vous basculer. Je vais vous montrer. Je vais le faire. Je vais faire le visage et après, je vais faire le corps en vert. Je vais rester toujours un peu dans les couleurs de Noël. Et comme pour le lutin, j'avais fait le corps en vert et le chapeau rouge, je vais faire un peu le même style en fait. Alors, je vous bascule et je vous montre cela. Alors, est-ce que vous allez bien y voir ? Voilà. Avant même de peindre, c'est vrai que j'ai oublié de faire quelque chose. Avant même de peindre, parce qu'après, il va y avoir la peinture, je vais peindre un mètre ruban et je vais juste regarder combien fait le tour de mon rouleau de papier toilette. En fait, il fait 12 et demi. Vous allez voir que cela va avoir son importance. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc là, je vais faire l'ovale du visage comme pour le Père Noël. Voilà. Je vais dessiner l'ovale du visage. Je vais peindre l'ovale du visage. Alors, vous pouvez très bien le dessiner au crayon à papier en premier si vous préférez, si vous ne vous sentez pas de fer direct. Voilà. Et toujours pareil, je lisse un peu la peinture pour éviter qu'il y ait trop de traces. Voilà. Donc cela, l'ovale du visage, c'est fait. Allez, je vais... Hop ! Je n'ai quand même un petit peu mon pinceau. Je me trouve un petit peu bas. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais prendre de la peinture verte. Hop ! Et je vais faire le reste. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas la peine de diluer vos peintures. Pas trop. Du moins, vous pouvez humidifier le pinceau. Mais ce n'est pas la peine de charger en eau. parce que sinon, ça va vous faire un truc très clair. Il va falloir passer... Ça va humidifier la cartonnette. Il va falloir passer plusieurs couches. Donc, ce n'est pas la peine. Je vais essayer de ne pas m'en foutre trop partout. Ah ! Je suis en rechute là. J'ai à nouveau la crève. C'est infernal. Pas aussi fort qu'il y a dix jours, mais... Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Et je vais finir ici le contour du visage. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma base. Et maintenant, je la mets de côté et je la laisse sécher. Alors, je vais m'essuyer les noms. Donc, maintenant, dans un papier, peu importe, blanc, pas blanc, voilà, un petit peu... Il y a un peu de tenue, quoi. Pas un papier tout simple de photocopieuse. Sinon, vous mettez deux couches parce que... Alors, j'ai dit que le tour du rouleau papier toilette faisait 12,5. Je vais... Alors, je vais tracer une bande de 1 cm de large. Je pense que ce sera suffisant. Voilà. Donc, déjà, je vais commencer par ça. Je vais la découper. Vous allez voir où je veux en venir puisque nous allons lui faire un petit bonnet. Donc, une fois que j'ai ma petite bande qui va faire le tour comme ça. Alors, je vais mesurer n'importe où, là, au milieu. Je vais mesurer donc, 12,5. Je vais me faire un repère, là. 12,5, je vais laisser un peu plus. Je vais mettre quand même 12,8. Voilà. 3 mm de plus. Voilà. Vous voyez, je me suis fait un repère, peu importe du bord. et un autre repère ici. Pourquoi j'ai des paillettes partout ? Et maintenant, je vais venir coller ces deux parties repère contre repère. Voilà. Comme ça. Pas d'embrouille au château. Alors, est-ce que Nestor a chauffé ? Hop. Pistolet à colle. Ou sinon, colle traditionnelle. Voilà. Et donc, j'en tiens ceci. Alors, je vais juste faire une vérification. N'est-ce pas ? Et ça ne va pas. Si, ça va aller. Sur mon truc vert, ça va aller. Alors, voilà. Hop. Donc, laissez un petit peu plus que le diamètre de votre rouleau de papier toilette. Voilà. Mesurez votre rouleau de papier toilette. Le mien fait 12 et demi, mais le vôtre, peut-être pas. Maintenant, je vais prendre de la laine. Voilà. Comme ça. Et là, je vais couper des morceaux. Alors, des morceaux de combien ? Voilà, des morceaux d'à peu près 20 centimètres. Voilà. Si vous voulez une mesure. Donc, j'en coupe. J'en coupe plein. J'en coupe. Puisque, avec la laine, je vais faire le bonnet du personnage. Hop. Donc, évidemment, vous choisissez la laine que vous voulez, la couleur que vous voulez. À partir de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, je suis restée un peu dans les couleurs de Noël, mais si vous avez une laine rose et que vous avez envie de faire un personnage dans les tons de rose, rien ne vous en empêche. Alors, hop. Vous allez voir que même là, je vais devoir en recouper encore. Je ne sais pas trop combien j'en ai besoin, mais il en faut un peu quand même. On va commencer. Alors, vous allez prendre un brin de laine que vous avez coupé, que vous allez plier en deux. et ensuite, voilà, vous allez passer votre rond dedans et hop, dans la boucle, vos deux bouts de brin dans la boucle. Voilà. Et ça va vous donner ça. Voilà, c'est un peu petit. Mes brins de laine, ils sont limite petits. Les faites pas trop petits. Bon, on verra le résultat à la fin, mais je pense que j'aurais dû les faire un peu plus grands. C'est trop petit, ça. Ah, c'est trop petit. Bon, ça va pas, c'est trop petit. Ah, punaise, quelle andouille. je vois, alors, c'est pas grave, je vais les mettre de côté, je m'en servirai pour faire des moustaches de lutin ou comme ça. Pas de gaspillage. Je vais en recouper des un peu plus grands parce que j'ai peur que ce soit trop petit et ça va être galère. et les autres bouts, je m'en servirai pour autre chose. Donc, ouais, au début, je mettais dix trente, ça fait beaucoup, mais non, en fait, il vaut mieux faire à peu près trente centimètres, je pense, plutôt que vingt. j'ai voulu économiser, pas trop gaspiller et en fait, c'est trop petit. Hop. Eh bien, je vais recommencer, c'est pas grave. Il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas, comme on dit. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Allez, hop. je vais recouper un peu. Alors, je veux vous remontre. Je prends une longueur de fil de laine. Je plie en deux. Donc, forcément, j'ai un côté avec une boucle, un côté avec les deux extrémités. Je passe mon petit cercle de papier au milieu et je passe les deux bouts tout seul dans la boucle. et voilà. Hop. Et donc, vous avez vu que ça va faire un petit nœud, comme ça. Voilà. Donc, je fais ça. Tout simplement, je fais ça avec tous les fils de laine, en fait. ça, c'est bien parce que les enfants, ils vont pouvoir faire. Ce n'est pas bien compliqué à faire. Voilà. Et après, je les mets les uns à côté des autres. Hop. Là, pour le coup, j'en ai un qui fait le double. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je n'ai pas coupé celui-là. Donc, hop. La boucle. Les deux extrémités. Et voilà. Et après, j'essaye de mettre tous les nœuds dans le même sens. Vous voyez ? Les nœuds, je les ai tous. Je les mets tous là dans le même sens. Hop. Alors, combien il va en falloir de cette histoire-là ? Il va en falloir un peu quand même. Ça fait chouette. Ça fait un truc bien régulier. Et donc, etc., etc., jusqu'à faire tout le tour. Alors, à un moment donné, je vais peut-être mettre sur pause et avancer parce que ça va être rébarbatif pour vous quand même. je pense que vous aurez compris le principe qui n'est pas bien compliqué. Donc, vous voyez, il faut quand même un certain nombre de brins de fil. Là, je n'en ai pas assez. Je vais devoir en recouper pour faire tout le tour. Ça ne se fait pas en deux secondes. Celui-là, il va prendre un peu de temps. Ah oui, alors, petite astuce. Vous allez voir que quand on aura fini ce petit bonnet, qu'on va venir mettre sur le haut du personnage, forcément. C'est aussi un petit bricolage, le bonnet que vous pouvez faire et ajouter un petit ruban pour le suspendre, par exemple, au sapin de Noël. Vous allez voir. Je vous montrerai à quel moment vous pourrez insérer un ruban et si vous avez envie de faire des petits bonnets décoratifs pour mettre dans votre sapin de Noël, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien utiliser du rouge, du vert, du doré, des choses comme ça parce que ça fait vraiment Noël d'autrefois, Noël traditionnel, je veux dire. mais après, ça peut être super joli d'avoir même en couleur si vous avez une déco, je ne sais pas, dans les tons de blanc, d'argenté, de bleu, de rose, je ne sais pas. Ça peut être très joli aussi. Et donc, ce petit bonnet là, vous pouvez aussi en faire une petite déco de sapin de Noël. Donc, vous voyez comment ça fait un truc bien régulier et tout. Ce que j'ai mis et là, j'en suis à la moitié. Donc, je vais en recouper. Et puis, je vais continuer. Je vais mettre un peu la vidéo sur pause pour pas que ça vous saoule. Et puis, on va se retrouver après pour la suite. Alors, un peu, je m'en coupe d'avance. mais bon, il faut, je ne sais pas. Ah, le bobine est là. C'est fait un petit pet ici par là. Donc, je vais surveiller parce que je ne sais pas ce qu'il a. je vais surveiller au cas où s'il n'a pas un petit souci sinon je prendrai rendez-vous. Je vais l'amener chez le docteur, le docteur des chats. J'ai vu qu'il s'était fait une petite plaie, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il a une petite grosseur. Je ne sais pas. Je vais surveiller. Hein, chachou ? On va surveiller sinon on va aller chez le docteur. On va aller chez le vétérinaire. J'espère que ce sera le monsieur, il est trop beau. Et en plus, il est gentil. Quand on aille chez le vétérinaire, on peut y aller plus souvent si tu veux. La dernière fois, je t'ai dégoûtée parce que je suis arrivée, c'était une dame. Je t'ai blasée. Je croyais que ça allait être le beau vétérinaire trop gentil. mais il est beau. Oh là là. Et non, j'étais dégoûtée. Il n'était pas là. C'est une remplaçante. J'étais dégoûtée. Allez, j'ai fait la petite réserve. Je vous mets sur pause le temps d'avancer un petit peu parce que ça va être rébarbatif pour vous. Et puis, je vous reprends. Alors, voilà, j'ai bien avancé. J'ai un petit souci. Là où j'ai fait le raccord, j'ai du papier qui se lève donc ça bloque. Donc, j'ai bien avancé. J'ai fait le tour de mon bonnet. Voilà. Vous voyez. Donc, il en faut quand même pas mal. Vous voyez, tout ce que j'ai mis, j'ai dû en rajouter. J'ai dû... Et même là encore, si je voulais, je pourrais encore serrer et encore en rajouter. Alors, je vais vous remontrer une dernière fois. Alors, j'en coupe trois de plus. Donc, je vous remontre une dernière fois pour être sûr. Alors, on plie en deux on passe la boucle, le fil dans la boucle et les nœuds, on les met tous du même côté. je prends le fil je plie je passe le côté avec la boucle là et les deux brins de fil à travers la boucle et voilà. Et je mets tous les nœuds du même côté. Vous voyez. Les nœuds, ils sont ici. Ils sont tous du même côté. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre tous les fils de laine ici et les passer à travers pour les faire ressortir de l'autre côté. Alors, je fais comment ? Je tiens tout et hop, je passe tout à travers. Voilà. Pourquoi je fais ça ? Parce que regardez, en faisant ça, on obtient vraiment un bonnet comme s'il était replié avec la bordure. Voilà. Donc après, je viens prendre bien tous les fils. Donc les nœuds se retrouvent ici. Hop, je rentre bien tout. Voilà. Et maintenant, je prends un dernier brin de fil. Donc, et c'est là que si vous avez envie, vous pouvez essayer d'insérer un ruban dedans ou quelque chose pour pouvoir le suspendre au sapin de Noël. Donc, je prends un dernier grand fil et maintenant, je vais venir faire ici un nœud. Vous voyez ? pour créer le bonnet. Je refais un tour et je vais refaire deux nœuds. voilà. Oups. J'ai fait une bêtise. J'en ai tiré un qu'il ne fallait pas. Il est où ? Voilà. Ça vous donne ça. Maintenant, je vais couper le fil de mon nœud qui dépasse. De l'autre côté, c'est où ? Je ne sais pas. C'est celui-là. Voilà. Et maintenant, je vais égaliser ici le pompon. Donc, je prends tout, les fils ensemble et avec un bon ciseau. Voilà. Petit pompon. Voilà. Alors, maintenant, ce n'est pas fini. toujours dans un petit morceau de carton alors je vais couper un rectangle je sais pas de combien petit rectangle voyons parce que dans le tuto il n'y a pas de mesure en fait on va faire voyons 5 sur 3 on va faire 5 sur 3 et puis on va voir ce que ça donne alors ce petit rectangle va servir à faire le petit livret de champ du personnage voilà donc il faudra ensuite le plier en deux n'est ce pas je regarde juste non c'est très bien donc vous faites 5 cm sur 3 cm je vais utiliser du joli washi que claire m'a offert pour recouvrir mon petit livret de champ alors vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire un tamponnage mettre répartition de musique mettre faire dans un papier de noël ou faire plein de choses c'est un petit détail mais ça va finir le personnage alors moi je vais utiliser ça c'est l'occasion plat alors oui le bout alors c'est l'occasion ah ça va faire super joli je vais recouper petit livret de champ je vais en mettre aussi dedans je vais pas sortir un tamponnage et tout juste pour ça j'ai d'autres wachis mais je vais utiliser celui-là il est trop gros avec du doré voilà voilà et ensuite je vais prendre mon petit plioir et je vais plier le petit livret de champ du personnage et maintenant qu'à si manque je vais lui faire les mains alors les mains c'est pareil dans quoi je vais faire les mains les mains les mains j'ai pas une chute de papier rouge oh c'est dommage j'avais utilisé du papier rouge alors j'ai du papier rouge comme ça à paillettes autocollant alors je vais en piquer un bout hop quoi c'est pas autocollant ce truc ou quoi bien et bien j'avais l'impression que c'était autocollant c'est pas autocollant bon mais très bien et bien ça va ça va être parfait alors je vais reprendre un bout tant pis je me suis trompée et là je vais dessiner les mains les moufles donc là je vais dessiner les moufles bobines t'es sur mon truc ah non et je vais découper ma petite moufles et je vais faire la même je vais en faire une autre voilà voilà alors je vais pousser chachot parce que hop là il prend beaucoup de place donc j'ai mon petit livret le personnage va tenir comme ça et ici je vais coller les petites moufles donc avec mon pistolet à colle ou avec de la colle traditionnelle je vais mettre de la colle sur l'arrondi de la moufle un petit peu hop là et je vais coller la moufle comme ça dessus pareil pour l'autre côté sur le bord du cahier voilà rien de compliqué je vous montre ce que ça donne et maintenant je vais reprendre mon rouleau qui a eu le temps de sécher et alors soit je lui mets des yeux soit je les petits yeux comme on a fait l'autre jour soit je lui dessine des yeux c'est comme vous voulez mais dans le tuto c'est dessiné dans le tuto c'est dessiné donc on va faire comme le tuto et il a voilà j'ai fait les yeux et il a une bouche en ovale comme si il chantait voilà c'est une bouche un peu ovale comme si il chantait et maintenant on va venir lui coller ici son petit carnet de chant sur la petite partie qui reste là donc je mets un peu de colle là un peu de colle là et je viens lui mettre son petit cahier de chant voilà et maintenant je vais essayer de lui enfiler son bonnet je ne sais pas trop comment y prendre parce que maintenant il y a les épaisseurs de laine donc sur le tuto c'est très facile de lui enfoncer le bonnet mais dans la réalité ça l'est beaucoup moins parce qu'il y a les épaisseurs de laine et encore moi j'ai laissé un peu de marge alors je vais essayer de le mettre c'est ce que je craignais c'est pour ça que j'avais laissé un peu plus non mais ils abusent non mais d'accord ça ne se met pas du tout tu sais c'est toi je vais vous dire donc c'est ça Alors, je vais faire une encoche derrière, comme ça, pour essayer de le plier pour qu'il rentre, parce que c'est trop juste. Voilà. Ah, il y va presque. Ok. Punaise, c'est ce galère. Et eux, ils prennent le tour exact dans le tuto. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas possible. Je savais que ça, ça allait être une galère. Il y a l'épaisseur des fils maintenant. Comment veux-tu que ça passe ? Donc, le papier, il faut le faire plus grand. Moi, j'avais fait quelques millimètres, mais je crois qu'on peut mettre presque un centimètre au final, parce que ça ne rentrera jamais avec l'épaisseur des fils et tout. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais diminuer le tour, je suis bête. Vous allez comprendre. Je l'ouvre en entier. Et je vais venir chevaucher ici et coller, comme ça, on ne verra rien. Parce que là, ils abusent, quoi. Je vais diminuer, en fait, le diamètre du rouleau de papier toilette, tout simplement. Je n'y avais pas pensé. Et voilà, j'ai collé. Comme ça, ici, c'est plus petit et ça va rentrer. Si vous avez le même problème que moi, vous faites comme moi. Mais au début, laissez un peu plus. Laissez un centimètre de plus sur la bande, là, et vous n'aurez pas le problème. Et bien voilà, ça y est ! Enfin ! Yes ! Hop ! Il est trop beau ! Et voilà le résultat. Oh, trop mignon ! Donc, si vous avez le même problème que moi, vous n'embêtez pas. Vous faites comme moi. Vous coupez derrière et vous diminuez le diamètre. Voilà. Mais sinon, à la base, quand vous prenez le tour du chapeau, pour faire le cercle de la base du bonnet, rajoutez au moins un centimètre. Comme ça, vous n'aurez pas le problème. Hop ! J'ai tiré dessus. C'est moi qui ai tiré dessus ! Donc, récupérez de la laine à droite, à gauche. Demandez s'il y a des couturières, des tricoteuses autour de vous. Et voilà, là, c'est nickel, quoi. Voilà. Et selon les couleurs que vous faites, et bien après, vous ajustez. Moi, j'ai fait les petites moufles rouges dorées. Voilà. Avec le washi de Claire, j'ai fait la couverture délivrée. Ça donne trop bien. Je crois que c'est un de mes préférés. Voilà. Je pense que je vais en faire d'autres, parce que vraiment, il me plaît trop. Il est trop mignon. Voilà. Sur ce, c'était notre dernier personnage en rouleau de papier toilette. Maintenant, on va faire d'autres tutos. Il va y en avoir d'autres, sur d'autres thèmes. Là, c'est vrai que j'ai fait les six à la suite, parce que c'était une série sur le même thème. Voilà. Mais on va faire des choses très diversifiées. On refera peut-être des tutos encore à base de papier, de rouleau de papier toilette. Donc, continuez à en garder un petit peu, parce qu'on va faire d'autres tutos avec cette récupère-là. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée. et on se retrouve très bientôt en vidéo. Bonjour.